La vie nous prend sur cet esprit. Jeune garçon, jeune fille, nous avons besoin sur cet esprit. Parce qu'actuellement, dans le monde, nous avons l'esprit qui fait nous comprendre que nous ne pouvons pas vivre sans iPhone, nous ne pouvons pas vivre sans Facebook, nous ne pouvons pas vivre sans GPS, nous ne pouvons pas vivre sans télévision. Et nous avons un homme qui a dépéré, combien de fois nous prenons le temps pour nous prier, mon Dieu? Combien de fois nous prenons le temps pour nous lire, mon Dieu? Combien de fois nous prenons le temps pour nous évangéliser? Nous avons besoin sur cet esprit. Pour dire que l'esprit, c'est l'esprit charnel lié. L'esprit charnel, ne fais pas vivre sans Facebook, sans iPhone, sans GPS, sans Internet. C'est vrai, mais utilisez-vous pour prêcher l'évangile. Amen! L'esprit charnel. ou besoin non seulement passer trois tests le test de la sanctification le test de la peur le test de la vigilance et professeur pour le récompense pour le bon possibilité pour entrer dans le royaume du ciel il faut mettre sur cet esprit qui n'est-ce qu'il ne veut pas sur ça à soi dans le dernier temps hamba get sa Pad io mask de la bat si ou pa get moment sa ou papka manje ou papka mouè fois maxam yo piton mwe mwen mwen pedi madam mwen pedi ma et piti mwen mwen pedi tout riche qui sous moun sa mais pas Jésus parce que l'âme get sampai Jésus m'gupro chests tout bag gallery Jésus te fer apote yo promesse aqui se fé leym day laf foe cet esprit sou yo est dévoyé cet esprit est-ce qu'on n'a pas besoin de s'asseoir le sang du cet esprit est-ce qu'on a cet esprit au nom de Jésus est-ce qu'on a cet esprit nous avons nous avons comme preuve qu'on t'étendait des messages est-ce qu'on passe cette thèse de la scientification déjà ou pas cette thèse de la peur ou pas cette thèse de la vigilance est-ce que nous avons ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a cet esprit est-ce qu'il y a Dieu, tu es là, toujours Révèle-moi en toi Révèle-toi en moi Révèle-toi en moi Révèle-moi en toi Repartiront de ta face Loin de ta face Sans ta voix, mon cœur se lasse Tu as mis tes mains sur moi Où que j'aille, tu partes mes pas La nuit, le jour, Dieu, tu es là Toujours, ouais Toujours Tu es là, toujours Révèle-moi en toi Révèle-toi en moi Révèle-toi en moi Révèle-moi en toi Au capital de ta face Où dentro de ta face On s'entraим À nos risé Rouvèle-moi en moi C'est pareil Mon cœur Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Acte chapitre 25 Depuis trois jours, Festus est arrivé dans la province. Il fait alors le voyage de Césarée à Jérusalem. Là, les chefs des prêtres et les notables juifs se présentent devant lui et ils portent plainte contre Paul. Ils insistent et demandent à Festus. « Nous t'en prions, fais venir Paul à Jérusalem. » En effet, certains juifs veulent tendre un piège à Paul et le tuer sur la route. Mais Festus leur répond. « Paul est encore en prison à Césarée et moi-même, je vais bientôt repartir. Vos chefs n'ont qu'à venir avec moi à Césarée. Si cet homme a fait quelque chose de mal, ils l'accuseront. » Jérusalem passe seulement 8 à 10 jours à Jérusalem. Puis il retourne à Césarée. Le jour suivant, il siège au tribunal et commande de faire venir Paul. Celui-ci arrive. Les chefs juifs qui sont venus de Jérusalem l'entourent et l'accusent de nombreuses fautes graves. Mais ils ne peuvent rien prouver. Paul se défend en 10 ans. « Je n'ai rien fait de mal, ni contre la loi de mon peuple, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Festus veut faire plaisir aux chefs qui sont là. Et il demande à Paul. « Est-ce que tu veux aller à Jérusalem ? Là-bas, on te jugera devant moi pour cette affaire. » Paul répond. « Je suis devant le tribunal de l'empereur. Et c'est là qu'on doit me juger. Je n'ai rien fait de mal contre le peuple juif. Tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable, et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent contre moi, alors personne n'a le droit de me livrer à eux. Je fais appel à l'empereur. » Festus parle avec ses conseillers. Ensuite, il dit à Paul. « Tu as fait appel à l'empereur. Tu iras donc devant l'empereur. » Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice, sa soeur, arrivent à Césarée pour saluer Festus. Il reste là plusieurs jours. Et Festus explique l'affaire de Paul au roi. Il lui dit. « Il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des juifs sont venus porter plainte contre lui et ils m'ont demandé de le condamner. Je leur ai répondu. « Les Romains n'ont pas l'habitude de livrer quelqu'un de cette façon. L'accusé doit d'abord rencontrer ceux qui l'accusent et il doit pouvoir se défendre contre leurs accusations. Donc, les chefs religieux sont venus ici avec moi et sans retard, le jour suivant, je me suis assis au tribunal et j'ai commandé de faire venir cet homme. Ces accusateurs sont arrivés. Je pensais qu'ils allaient lui reprocher certaines choses graves, mais non. Ils se sont disputés avec lui au sujet de leur religion et d'un certain Jésus. Cet homme est mort, mais Paul dit qu'il est vivant. Je ne savais pas quelle décision prendre. Alors, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem. Là-bas, on le jugerait pour cette affaire. Mais il a fait appel. En effet, il veut que l'empereur le juge. J'ai donc commandé de le garder en prison pour le moment. Ensuite, je l'enverrai devant l'empereur. Agrippa dit à Festus. Moi aussi, je voudrais bien entendre cet homme. Festus lui répond. Tu l'entendras demain. Le jour suivant, Agrippa et Bérenice arrivent avec un cortège important. Ils entrent dans la salle du tribunal avec les chefs militaires et les notables de la ville. Festus donne un ordre et on amène Paul. Alors Festus dit. Roi Agrippa, et vous tous qui êtes là avec nous, regardez cet homme. Toute la foule des juifs est venue me voir à son sujet à Jérusalem et ici en criant. Il n'a plus le droit de vivre. Moi, je trouve qu'il n'a rien fait pour mériter la mort. Mais il a fait appel à l'empereur. J'ai donc décidé d'envoyer cet homme auprès de lui. Je ne peux rien écrire de sûr à son sujet. C'est pourquoi je l'ai amené devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa. Interroge-le et ensuite j'aurai quelque chose à écrire. En effet, envoyer un prisonnier sans expliquer pourquoi on l'accuse, à mon avis, cela n'a pas de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501